Que la parole soit donnée à un député qu'on appelle défenseur de nos collègues, Biaï et Momodou Sal. Y a-t-il un défenseur de nos collègues parmi les députés ? J'applique la procédure. Il n'y en a pas. Alors la parole prévoit, comme dernière intervention, s'il y a un orateur contre, qu'on lui donne la parole. Est-ce qu'il y a un orateur contre ? Il n'y en a pas. Le débat est donc clos, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Arrive le moment où je dois mettre au voile les conclusions de la commission ad hoc. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Vous allez lever la main, on compte, hein ? Il faut compter, il faut compter. Soyez, vous comptez. Toutes les voix sont prêtes. Toutes les voix sont prêtes. Allons-y. On le fait du fantôme. C'est bon. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption ? Il n'y en a pas, donc zéro. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Regardez, il y a une abstention là. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Deux abstentions. Bien. Donc, quatre voix pour, zéro voix contre et trois abstentions. Trois abstentions. Par conséquent, l'immunité parlementaire de nos collègues est levée par ce vote réglementaire de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant ainsi épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la présente séance et de reprendre nos travaux le lundi 15 novembre 2021. Bien. Voyez, s'il vous plaît. Voyez attendre que nous soyons fini. Voyez, s'il vous plaît, attendre. Pour examiner les projets de loi qui suivent. A 9h, le lundi 15 novembre, projet de loi numéro 33 bar 2021 portant seconde loi de finances rectificatives pour l'année 2021. A 12h, le projet de loi numéro 28 bar 2021, utilisant la création de l'Assemblée nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé et la chance est levée. Je vous remercie. Merci.